J'ai craqué. J'ai fait 2-3 petites folies. Alors attention, j'ai pas dépensé des 1000 et des 100, de toute façon les 1000 et des 100, je les ai pas sur mon compte. Donc comme ça, ça c'est clair. Disons qu'en ce moment, c'est les promos. Vous avez tous entendu parler du Black Friday, le vendredi noir. En fait, c'est ni plus ni moins une journée de solde. C'est une journée où les boutiques cassent les prix. C'est du déstockage. Et donc, il y avait 2-3 petites affaires à faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, il faut savoir que ce que j'ai acheté, c'est en grande partie grâce à vous. C'est même pas en grande partie, c'est grâce à vous. Ces temps-ci, il y a eu pas mal de personnes qui m'ont fait des dons lors des streams, qui se sont abonnés à la chaîne Twitch. Et d'ailleurs, je vous remercie grandement. Donc vraiment, toutes ces personnes se reconnaîtront. Je vous fais une big dédicace. Et un merci général également à toutes les personnes qui viennent lors des streams, même si vous faites pas de dons, vous vous abonnez pas à la chaîne. Ce n'est pas obligatoire. Rien que le fait que vous soyez là à regarder mon stream, c'est une forme de soutien. Donc vraiment, vous aussi, je vous oublie pas et un grand merci. Également, un grand merci aux Utipeurs qui sont passés sur mon lien. Ça fait beaucoup de merci, je sais, mais je me dois de le faire. Donc vraiment, merci à ces 52 personnes qui sont passées sur Utipe. Alors ça peut paraître pas énorme au vu de la communauté qu'on est sur la chaîne, mais aussi peu que vous soyez à être passés, vraiment, je vous remercie. Et je vous fais à tous et à toutes une big dédicace. J'ai lu absolument tous vos commentaires que vous m'avez laissés. Et bien maintenant, je vous propose qu'on se plonge au cœur du sujet de la vidéo, c'est-à-dire le Black Friday. On va pas tourner 10 ans autour du pot, j'ai acheté ça. Hop, 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 je sais déjà ce que vous allez dire. Alors oui, certes, j'ai déjà un G25 qui est un volant exceptionnel. D'ailleurs, bien souvent, il y a des petits débats dans les commentaires avec le chat. Attends, qu'est-ce que tu penses du G29, machin, qu'est-ce que t'as comme volant ? Alors à chaque fois, pour me rassurer, je dis, oui, mais moi j'ai le G25, franchement, il me va parfaitement, il est trop bien. Ce qui est vrai, c'est un volant exceptionnel, vraiment, il est trop bien le G25. Mais je sais pas ce qu'il s'est passé, j'ai vu le G29 à ce prix-là, j'ai eu un spasme, j'ai cliqué dessus, acheté. Alors pour ceux qui êtes là souvent dans les streams, vous savez très bien que ce volant me faisait de l'œil déjà depuis un petit moment. Eh bien, ça y est, il est là. Enfin, du moins, il est pas là, je l'ai commandé. Mais pas que ! Alors aussi, avant d'aller un petit peu plus loin, on va parler des arnaques du Black Friday. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me fait marrer, mais un truc de fou, quoi. Le volant est ici à 159,90€. Franchement, c'est une affaire en or, d'ailleurs, elle se termine dans 8 heures. Alors attention, c'est pas des placements de produits, tout ce que je vais vous montrer là, c'est des choses que j'ai acheté ou des choses qui m'intéressent. Alors bien sûr, je vous mettrai quand même des liens affiliés dans les commentaires. C'est-à-dire que si vous passez par mes liens et qu'il y a des objets qui vous intéressent, ça me permettra de toucher une petite commission dessus. Alors, pas de quoi rouler en limousine, mais ça me permettra de toucher un petit peu mes pattes. Ça peut être cool. Et là, on en vient au sujet qui fâche, c'est-à-dire que le prix initial est de 399€. J'ai pas de flûte, mais je mime. Ils nous disent donc qu'on fait 60% d'économie. Mais c'est énorme ! Et c'est totalement faux, puisque je suis passé la semaine dernière, le volant était à 259€. Soit 100€ d'économie, ce qui est tout de même très beau. Mais il n'est très certainement pas à 400 balles de prix d'origine. Ça, c'est faux. Bref, il y a plein de boutiques qui font ça, qui gonflent les prix pendant les Black Friday pour vous faire croire que vous faites des économies faramineuses. Alors qu'en fait, c'est tout à fait pas le cas. En revanche, le levier de vitesse... Oui, parce qu'il faut savoir que le levier de vitesse n'est pas vendu avec pour 259€. T'as juste le volant et les pédales. Donc là, à 159 balles, c'est une affaire. Donc, ils nous le mettent en prix d'origine à 60€. Alors ça, par contre, c'est vrai. La dernière fois que j'ai été voir et tout, le levier, il était bien à 60 balles. Et donc là, on fait 52% d'économie, soit 29€ le levier de vitesse. Ce qui nous emmène pour un packaging neuf, volant, pédale, plus levier de vitesse à 188,90€. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis dans mon panier. Pour vous donner une petite idée, par exemple, je me balade sur Price Minister. Je vois le Logitech G25. Alors bien sûr, pédale, levier de vitesse et tout ce qui va bien pour 300 balles. D'occasion... Mais par contre, il est fou. Il le vend trop cher, son machin. Il ne le vendra jamais à ce prix-là. Bon, voilà qui me paraît un peu plus raisonnable. D'occasion, le G25, le pack est à 200€. Vous vous rendez compte quand même ? Juste en dessous, tu as la pub pour le G29 à 159,90€. Non mais c'est juste un truc de fou, quoi. Bref, voilà, première affaire que j'ai faite. Alors bien sûr, il y aura un unboxing de tout ça quand ça va arriver. Et encore une fois, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je peux acheter tout ça. Un petit G29, là, les convois multi, ça va donner sur Eurotruck, mon gars. Deuxième objet sur lequel j'ai jeté mon dévolu, un nouveau casque. Alors pareil, sur le stream, on parle souvent d'un nouveau casque. Vous savez, surtout quand je joue à Eurotruck, que j'ai le micro qui est en face du volant, que je suis obligé de tourner la tête pour lire le chat et tout. C'est vraiment super chiant, notamment quand t'as le volant, quand t'as le chat à côté. Encore quand t'enregistres une vidéo, je veux dire, ça va, t'as juste ton écran à regarder, t'as la caméra, tac, tac, le micro ne gêne absolument pas, tu vois. Bon, quoi que pour jouer à un jeu avec le volant, des fois, ça peut être emmerdant, j'avoue. Et du coup, je me suis jeté sur un Audio-Technica BPH-S1. Alors effectivement, il y a deux commentaires. Le casque a deux étoiles et demie. Mais je peux vous dire qu'avant de prendre ce casque, ça fait déjà longtemps que je vous en parle dans le chat sur Twitch de changer de casque. Et ça fait déjà un moment que je me penche sur ce casque. J'ai regardé plein de tests en anglais et tout sur YouTube, j'ai regardé des forums. Vraiment, bon, bah là, c'est des clients qui sont mécontents, quoi. Ça peut arriver. Pourquoi une facture est si difficile à obtenir ? Bon, voilà. Lui, c'est même pas le casque qui lui plaît pas, c'est juste parce qu'il n'a pas eu de facture. Et donc, le deuxième a mis trois étoiles parce qu'il s'est trompé de casque. Voilà, bonjour à tous, casque de très bonne qualité, rien à dire. Mais je me suis trompé de casque, j'avais cru que c'était compatible avec mon ordinateur. Et oui, ah, ça, il faut que je vous en parle. Alors déjà, le casque, c'est un casque pro. Normalement, c'est pour les commentateurs de foot et tout. Enfin, laisse tomber. Ouais, mais moi, je commente mes parties d'Eurotruck comme un commentateur de foot, mon gars. Bichante, Lizarazu, il essaye de garer sa semi. Le joueur français va-t-il arriver à se garer ? Tu vois, des fois, il y a une interaction comme ça. Il me fallait un casque de cette qualité. Bref, j'ai regardé des tests et tout sur YouTube. La qualité du micro, c'est une dinguerie, c'est un truc de malade. Bien sûr, il y aura des tests, il y aura un unboxing et tout. Quand je vais recevoir tout ça, je vais tout vous montrer. Alors aussi, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce n'est pas un casque USB. C'est un casque à branchement XLR. C'est-à-dire qu'il vous faudra obligatoirement une table de mixage ou un compresseur. Ou un adaptateur éventuellement. Mais tu ne peux pas brancher le casque comme ça sur ton ordinateur. Ça ne marchera pas, quoi. À moins que tu aies des branchements de l'espace ou quoi, mais... Il faut oublier, si vous n'avez pas de table de mixage ou de compresseur, c'est mort. C'est pour ça que je l'ai choisi en conséquence. Moi, ça fait déjà un moment que je regarde ce casque. J'ai les branchements qui vont pour et tout. Normalement, ça va être nickel. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est un casque fermé. Et ça, vraiment, c'est marrant. Tisse, les casques fermés. Je déteste ça. J'aime bien écouter ce qui se passe autour de moi. Si on m'appelle, s'il y a une urgence ou quoi. Je veux dire, tu as un casque fermé sur la tête. Tu es dans ta bulle. Tu es dans ton monde. Tu n'entends plus rien. Donc, vous voyez qu'il a des petits coussinets en cuir. C'est pour ça que je me suis pris avec des coussinets en mousse. Alors, j'espère que ça atténuera vraiment l'effet de casque fermé. Parce que je sais que les coussinets en cuir et tout, ça isole vraiment bien. Et la mousse, je pense que ça va être un peu plus ouvert. J'ai acheté des gros coussinets normalement qui sont adaptables avec le casque. J'ai regardé sur des forums, des vidéos et tout. Vraiment, j'ai hâte de recevoir le casque. Normalement, je le reçois entre le 3 et le 6 décembre. Et je vous ferai un test. Mais si vraiment... Parce que moi, je suis super difficile là-dessus. S'il ne me convient pas au niveau de la tête, s'il est trop fermé, trop isolant, je pense que ça ne va pas me convenir et je le renverrai. Donc, voilà. Si vous voulez attendre mon test ou quoi, je vous dirai ce qu'il en est. Par exemple, moi, j'ai celui-là. C'est un casque ouvert. Disons que j'entends très bien ce qui se passe tout autour de moi. Avec un casque fermé, mon vieux, tu es en train de gueuler et tout. Tu ne t'entends pas. Enfin, c'est un truc de fou. Des jacks de base, je suis tout en train de gueuler. Ah bah, vous voyez, en plus, en dessous, regardez. Il y a l'adaptateur qui va juste avec. Avec un amplificateur pour casque. C'est même pas un adaptateur, c'est un convertisseur ou quoi. Enfin, bref, moi, je n'ai pas pris ça. Alors, en comptant le volant, le casque, plus les oreillettes pour le casque, ça me fait tout de même un petit panier pour une coquette somme de 400 euros. C'est énorme. Je veux dire, ce n'est pas toujours que je fais 400 balles d'achat. Mais là, vraiment, c'est grâce à vous et je voulais vous remercier. Ah bah, c'est sûr qu'il va falloir en regarder des pubs sur YouTube, les mecs, pour amortir tout ça. Vraiment, je compte sur vous au taquet. Et n'hésitez pas à me laisser un petit message avec ça. Je les lis tous. Si on arrive à 400 balles ici, juste avec vous, en train de regarder des pubs, je fais péter le champagne. Un truc de fou. Et là, les gens, on va arriver vraiment sur du très, très lourd, sur de la très grosse promotion. On a la Xiaomi M365, la trottinette qui est juste derrière moi ici, au prix de 319,51 euros. C'est vraiment une affaire en or. Je vous mets tous les liens dans la description. Alors, celle-ci, elle est en précommande encore pendant 12 jours à ce prix-là. Elle est à 39% de remise. C'est extrêmement rare qu'elle soit à ce prix-là. On a également la version blanche qui est en vente flash pour 329,30 euros, à moins 33% de remise, ce qui est également exceptionnel. Et là, encore une fois, on tape fort. On a la Xiaomi Ninebot Segway ES2 pour 311,50 euros. C'est des trottinettes en temps normal qui valent 500 balles, voire plus. Alors, je sais que ce n'est pas permis à tout le monde de sortir 300 balles comme ça. Même moi, là, à l'heure actuelle, je ne peux plus les sortir. J'ai déjà acheté le volant et le casque. Mais si vous avez les moyens et que vous hésitiez encore sur la M365 ou celle-ci, alors celle-ci, la Segway, je ne la connais pas. Je ne peux pas vous dire. En revanche, celle-ci, la Xiaomi M365, c'est une valeur sûre. À ce prix-là, foncez. À mon avis, il n'y en aura pas pour tout le monde. Également, j'ai vu cette montre Xiaomi connectée, Xiaomi Mi Brand 3. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je n'ai jamais testé. En tout cas, je vois qu'il y a plus de 3000 avis et le produit a 5 étoiles pour 23 balles à moins 50%. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ce que ça donne. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de produit. Bref, je l'ai vu en vente flash. Je me suis dit, je vais vous en faire profiter. Bref, les gens, alors c'est vrai que le Black Friday, on pourrait passer des heures à scroller, scroller pour dénicher les bonnes affaires. Moi, je vous ai juste... Je... Moi, je vous ai juste montré ce qui m'intéressait, ce que moi, j'avais acheté et les valeurs sûres que je connaissais au niveau des trottinettes. Après, le reste, je me doute qu'il y a plein d'autres bonnes affaires. En tout cas, je vous mets tous les liens dans la description. Nous, on se retrouve bientôt pour l'unboxing des produits que je vous ai montré, notamment le nouveau volant, le G29 et le petit casque Audio-Technica qui va bien. Bon, en tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr aussi, sur la chaîne secondaire. Oui, mais je l'ai hâte, tu ne joues plus aux jeux vidéo sur ta chaîne. Si, j'en fais plein des jeux vidéo. C'est juste qu'il y a encore plein de personnes qui ne sont pas au courant qu'on a ouvert une chaîne secondaire. Tout est dans la description. La chaîne Twitch, le rendez-vous le mercredi à 14h, le rendez-vous des gamers. Et bien sûr, n'oubliez pas toujours que vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G2A. C'est également le Black Friday en ce moment sur G2A. Il y a des promos de dingue. Alors, si vous me demandez les gens, qu'est-ce que je vais faire du G25 ? Est-ce que je vais le faire gagner ou quoi ? Il faut savoir que ça fait un moment que je dis à mon frère que si jamais je change de volant, je lui passerai mon ancien volant G25. Car lui aussi est un joueur d'Eurotruck et il voulait jouer avec moi, mais lui, il est au clavier à la souris. Donc, c'est vrai qu'il aimerait bien avoir un petit volant entre les mains aussi. Bien qu'Eurotruck, ça se joue au clavier à la souris. Bon, c'est pas toujours très évident. C'est toujours mieux avec un volant, je vous l'accorde. Mais voilà, je lui ferai part du G25. Et bien sûr, nous, on sera avec le G29 en live. Et ça se trouve, il y aura même mon frère qui va jouer avec nous puisque lui aura le G25. Je vous dis à bientôt et ciao tout le monde, bye bye ! Sous-titrage ST' 501